Musique Le mercredi 28 mars, à l'espace Jeunes de Mons, les trois fédérations de Maisons de Jeunes, la FMJ, la FCJMP et 4J de la Fédération Wallonie-Bruxelles, organisaient une conférence de presse à l'occasion du 60e anniversaire des Maisons de Jeunes. Cette rencontre chaleureuse et festive a présenté l'événement We Love MJ qui se déroulera le 28 avril prochain à Mons. We Love MJ sera une reproduction grandeur nature d'une Maison de Jeunes dans la diversité des activités qui y sont développées. Cette journée exceptionnelle sera non seulement placée sous le signe de la fête et de la rencontre entre les différentes MJ de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais également sous le signe de la mixité et de l'ouverture au grand public. We Love MJ se produira dans des lieux hautement visibles et fréquentés, à savoir la Grand Place de Mons, l'Hôtel de Ville, le Théâtre de Mons, le Conservatoire de Mons, le Cinéma Plaza Art et l'Arco Baleno. Plus d'un millier de jeunes sont attendus. We Love MJ, un projet fédérateur avant tout. En fait, ce qui est super fédérateur, c'est le fait que la plupart des Maisons de Jeunes ont pu créer des collectifs et gérer des pôles par rapport au projet. Et donc, beaucoup y participent tant par des créations qu'en y mettant leurs travailleurs et forcément en mobilisant les jeunes par rapport au projet. Et surtout aussi, les trois fédérations se sont unies pour pouvoir fédérer toutes les Maisons de Jeunes autour du projet. Le 28 avril, la journée We Love MJ sera jalonnée de nombreuses animations. Alors, le principe de cette journée est de reproduire grandeur nature une Maison de Jeunes avec tout le panel d'activités qu'elle propose, donc en balayant vraiment tous les types de projets, d'activités, d'animations qui sont proposés en Maisons de Jeunes. L'événement, il est coordonné par les trois fédérations, mais les Maisons de Jeunes sont évidemment fortement impliquées dans tous les pôles. À chaque fois, il y a des Maisons de Jeunes qui présentent des démonstrations de danse, font des spectacles de théâtre, animent des stands de plus sportifs, font des concerts évidemment sur les scènes qui sont là, partie prenante évidemment. Cet événement sera ouvert à tous et gratuit. L'objectif ici est de valoriser vraiment tout ce qui se fait en Maisons de Jeunes et de favoriser la visibilité. Donc c'est pour ça qu'on se trouve nous dans l'espace public et que l'entrée est gratuite. À l'occasion de ce 60e anniversaire, un concours a permis de déterminer un logo représentatif des Maisons de Jeunes. Ce label a une réelle importance pour les MJ. L'importance d'un label, c'est comme pour les centres culturels ou pour d'autres institutions d'éducation permanente, l'important est de pouvoir s'identifier et être identifié. Identifié par qui ? Par le grand public. C'est un concept pédagogique qui démontre qu'au niveau pédagogique, les Maisons de Jeunes ont une importance et un impact sur la jeunesse. Et donc étant donné qu'on est reconnu et agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça veut dire que nous sommes soumis à une inspection et à un contrôle pédagogique du contenu qui est donné aux jeunes. Et donc à partir de ce moment-là, il est important de pouvoir démontrer à travers ce logo qui est appliqué devant les Maisons de Jeunes, qu'ici, le concept pédagogique et l'impact pédagogique que les institutions peuvent avoir sur les jeunes est important. Donc pour nous, c'est une réussite et un gage de travail, de qualité qui est donné aux institutions. We Love MJ, le 28 avril prochain à Mons.